Bonjour, mercredi 21 août, bienvenue à M l'été, ici Chantal Lavoie, mille lieux de semaine déjà, tranquillement notre saison estivale qui s'achève ici même à Canal M. Devant nous, une autre émission fort intéressante, un art millénaire, celui de la marionnette, qui s'invite en fin de semaine dans un festival à Montréal, de la danse inclusive pour enfants, adolescents et adultes, avec ou sans handicap, offerte dans un lieu accessible. Et une demi-heure avec un artiste qui carbure à la mise en scène, aux spectacles musicaux et à la famille. Je vous invite à vous joindre à nous à M l'été. Nous allons accueillir dans la deuxième moitié d'heure Myriam Larose pour parler du 13e festival Marionnettes plein la rue qui se déroulera en fin de semaine sur la promenade Wellington à Verdun et qui proposera un éventail de spectacles où les marionnettes seront aussi fascinantes qu'intrigantes. Également, nous allons recevoir Georges-Nicolas Tremblay, chorégraphe de Corpuscule Danse, première compagnie professionnelle de création en danse inclusive au Québec, une pratique fondée sur la rencontre de danseurs avec ou sans handicap, visible ou invisible. Mais d'abord, nous allons passer la prochaine demi-heure avec Joël Legendre, animateur, comédien, metteur en scène et autres. C'est un touche-à-tout qui publie même ces jours-ci un livre de recettes. Voici votre émission M l'été. Sous-titrage ST' 501 Eh oui, M l'été. Bonjour Nathalie. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Mais très, très bien. Oui. Aujourd'hui, on reçoit une personne que j'aime beaucoup. En fait, écoute, c'est un gars que je trouve vraiment formidable, mais je tiens à te rappeler que, et c'est un souvenir encore impérissable pour mes enfants, Joël a animé, a fait… Joël Legendre. Ben oui, Joël Legendre, évidemment. Alors, on a connu Joël et il avait fait Enfant-forme. Mes enfants m'en parlent encore aujourd'hui. Bonjour Joël. Bonjour, il est à l'autre bout du fil. Bonjour Chantal, bonjour Nathalie. Bonjour. Comment vas-tu? Ah ben, quand on parle d'Enfant-forme, ça va tout. Je sais que tout le monde t'en parle, mais que veux-tu? C'est un incontournable dans ta carrière. C'est parfait. Mais non, mais la première fois que j'ai rencontré Jean-Louis Millette, j'ai parlé de Larry Bull Dang. Tu sais, c'est la même chose. On dirait que ça nous marque, les émissions jeunesse. Ça nous marque. Ben, ça nous marque, mais ça a marqué des générations. Écoute, moi, je l'ai écouté avec mes enfants. Mes enfants l'ont écouté. Et tout le monde en parle encore aujourd'hui. Alors, c'est sûr que, oui, c'est des beaux souvenirs. Ça évoque, on peut partager ça, finalement. Alors, chose certaine, tu manques pas de projet. En tout cas, chose certaine, tu es un metteur en scène qui est très, comment dire, en vue, là, présentement. Alors, parce qu'il y a Waitress qui est présenté présentement. À Québec, exact. Oui. Et puis, il y en a bien d'autres aussi qui s'en viennent. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. Mais, évidemment, alors, on va parler aussi de projets de recettes. Je pense qu'il y a un livre qui sort très prochainement. Tout à fait. Le 21 août, donc, c'est un livre de recettes pour les lunchs. Donc, ce livre-là, à vrai dire, c'est pas moi qui l'ai interpellé. L'appel est venu à moi. C'est très drôle parce que, pendant la pandémie, comme tous les parents, mes enfants étaient à la maison pour l'école. Et moi, je trouvais que c'était plate d'un ennui pour eux. Alors, je me suis mis, puis moi aussi, c'était assez tranquille de mon côté. Donc, je me suis mis à plancher sur des recettes pour que leur heure de dîner soit remplie de plaisir, soit délicieuse, soit originale, soit colorée. Et, bien, c'est ça que, tranquillement, pas vite, le soir, avant qu'on n'ait plus le droit de sortir, j'allais faire des emplettes rapidement. Et donc, le soir, pendant que mes enfants dormaient, je planchais sur des recettes. Et le matin, j'ai terminé. Puis à 11h30, quand ça finissait, l'école, puis là, qu'il y avait une heure de dîner, là, la table était mise. Ça a comme été ma mission. On a tous eu des tocs pour se sortir de cette limitation-là. Et donc, pendant toute la pandémie, j'ai créé à peu près entre 60 et 70 recettes. – Incroyable. – Approuvées par mes enfants. Mais ça allait être des affaires les plus folles, comme par exemple un sandwich mac and cheese. Ils adorent le mac and cheese. Je me disais, je vais le mettre en deux tranches de pain. Je vais mettre un peu plus de fromage, que ce soit un peu plus... Et donc, comme ça, j'ai construit mes recettes. Et il y a quelques mois, les éditions de l'homme m'appellent. Ils disent, hé, on a pensé à toi. T'es un parent. T'es un enfant de 20 ans, puis t'en as deux de 10 ans. – C'est ça. – Donc, tu fais des lunchs depuis toujours. Aurais-tu quelques lunchs à nous proposer? J'ai dit, hé, my God! On a envie de plein. C'est rempli. Alors, on a tout mis ensemble. Et donc, ça donne lunch pour tous. C'est 100 recettes, finalement, parce que j'en ai ajouté. 100 recettes. Vraiment, ça passe de plus santé aux plus cochonneries. – On a besoin de cochonneries, Joël. – Tout à fait. On a vraiment besoin d'une petite kit-kat maison qu'on fait nous-mêmes, puis qu'on peut mettre dans le lunch. Et j'ai aussi beaucoup planché sur les végé-viandes. Donc, c'est quelque chose que je ne m'étais jamais vraiment attardé. Donc, le végé-poulet, le végé-bœuf, le végé-bacon, le végé-creton. J'avais du temps, j'avais rien que ça à faire. Et je me suis rendu compte, parce qu'à la maison, je ne cuisine pas de viande. Mais pour les lunches, mes trois enfants ne sont pas végétariens. Donc, j'achète du jambon, j'achète du poulet, pour mettre ça à des préparations. Et je me suis rendu compte que la végé-viande coûte beaucoup, beaucoup moins cher que la viande. Et tu sais, le panier d'épicerie, on essayait de le réduire. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Puis, en plus, les enfants ne voient pas vraiment la différence parce que c'est dans une séparation. Alors, j'avais envie de donner... C'est un peu comme le tofu. Exact. Le tofu aussi, j'en ai plein, plein de recettes avec du tofu, beaucoup de desserts aussi avec le tofu, parce qu'on réussit à le cacher. Moi, mes enfants sont brainwashés au tofu. Donc, il n'y a plus de troubles avec ça. Mais je sais que pour certains enfants, dans des familles, tu dis le mot tofu, puis... Mais sans le dire à personne, Joël, chez moi, je fais un pâté chinois à Végé, puis personne ne le sait quand c'est bien apprêté. Tout à fait. Pâté chinois, sauce à spaghettis, tout ça, personne ne le sait. Tout à fait. Donc, tu sais, je fais même une soupe ramen parce que mes enfants trient sur la ramen. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Puis, j'en profite pour mettre des cubes de tofu là-dedans. Comme ça, ça passe. Ça n'enlève pas du tout le goût de la ramen ni des belles nouilles qu'elles aiment. Bref, c'est un livre qui a été pensé pour économiser puis que ça soit vite aussi. Il n'y a aucune recette qui est faite le matin même. On fait tout ça la veille ou on fait ça le dimanche. On a fait une grosse batch. On est débarrassé pour la semaine. On congèle des affaires. Donc, j'essaie de tenir par la main le parent qui aurait besoin d'être juste aiguillé. Tu sais, sur ce qu'on est organisé pour les lobes. Génial. Alors, c'est Lunch pour tous, non? Oui, c'est Lunch pour tous, oui, de Joël Legendre. On le voit quand, ce livre-là? On le reçoit quand, en livrairie? Oui, le 21. Donc, c'est la semaine prochaine, je pense. Mardi ou mercredi prochain. Oui, c'est là que ça sort, pour vrai. Oui, exactement. Alors, bien oui, Manger, Santé et Vivre vert, d'ailleurs, c'était... Ça, c'est un salon dont tu as été le porte-parole. Alors, donc, c'est cohérent avec, évidemment, le fait que tu écrives des livres de recettes parce que c'est ça, c'est pas le premier que tu écris, donc. Non, c'est mon troisième. Exact, c'est ça. C'est le premier, donc, destiné au lunch. Au lunch. J'ai toujours autant de plaisir à... Puis, je raconte plein d'histoires. Puis, tu sais, j'aime écrire et j'aime cuisiner. Alors, pour moi, ce n'est pas juste un livre de recettes. Il y a plein d'histoires là-dedans. Chaque recette est commentée, tu sais, comment elle est arrivée, pourquoi j'ai pensé à telle recette. Tu sais, je fais une poutine, mais qui est faite à partir de pâtes. Donc, une pénénie-poutine. Plein d'affaires que les enfants vont aimer retrouver dans leur boîte à l'homme. Puis, moi, ça me fait plaisir de le faire. Puis, je l'expérimente avec mes enfants au quotidien. Puis là, bien, l'école recommence. Alors, pour plusieurs parents, tu entends le mot-là. C'est un grand défi. Oh, my God! Exactement. Joël, tu impliques beaucoup, toi, tes enfants dans tout ce que tu fais. Oui, effectivement. Ta famille est super importante. Oui, oui, effectivement. Tu dis impliqués, des fois, c'est un peu forcé. Mais quand même, c'est vrai que c'est important pour moi. Dernièrement, je voulais que mes filles fassent du bénévolat. Parce que je trouve que nos enfants sont chanceux, sont gâtés. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et juste à côté de chez nous, on a le Faire Enfants et Familles, qui est un centre pour les enfants qui sont en difficulté. Puis les parents, des fois, ils prennent un répit. Donc, c'est un centre de répit. Mais c'est aussi un centre pour enfants en fin de vie. Alors, il y a de tout dans ce centre-là. Et c'est à deux minutes de la maison. Donc, on passe devant souvent. Et je me suis dit, il faut vraiment s'impliquer. Alors, maintenant, on fait du bénévolat en famille. Puis au début, les enfants, my God, les filles, ça ne leur sentait pas. Puis c'est sûr, côtoyer quelque chose. Parce qu'elles ne connaissaient pas, forcément. Exact. Mais quand tu rentres dans ce centre-là, au contraire, c'est rempli de joie de vivre. Il y a des bénévoles. Tout le monde est de bonne humeur. Il y a un chien qui est là, qui nous accueille. Tu sais, c'est... Alors, on fait donc du bénévolat pour eux. Et ça, c'est ma plus grande fierté d'enseigner ça à mes enfants. D'être philanthropes à leur tour. Je trouve que ça, c'est le rôle d'un parent. Tout à fait. Alors, c'est ça. Un parent qui a su inculquer de bonnes habitudes alimentaires, bon, depuis longtemps. Mais aussi, évidemment, aussi, ce sens de l'engagement. D'ailleurs, tu l'as toujours eu. Tu as été quand même animateur à l'opération, enfin, au Télé-opération Enfants-Soleil pendant longtemps. Tu as fait plein de choses de cette nature-là. Alors, finalement, tu es vraiment quelqu'un de très impliqué qui, pour toutes les côtes, tu as été porte-parole aussi de Montréal en art en 2019. Oui, un festival aussi. Exact. J'étais mon frère aussi de Montréal. Donc, j'ai eu un petit frère. Tu sais, c'est pour les enfants que, par exemple, mon petit frère n'avait jamais connu son père, mais il vivait avec sa mère. Donc, à l'âge de 8 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, je l'ai vu une fois par semaine. Cet organisme-là des grands frères et des grandes sœurs, c'est tellement important. Ça change la vie, mais une personne à la fois. J'avais envie de faire, à cette époque-là, du bénévolat, mais avec une seule personne. C'est un Téléthon, c'est des milliers de personnes que tu rejoins. Mais être grand frère ou grande sœur, c'est que tu t'attaches à une personne et tu vas changer la vie de cette personne-là. Et je suis encore en contact avec lui. Aujourd'hui, il a 40 ans, il est père de 4 enfants. Je l'ai vu grandir, Félix-Antoine. Je suis tellement fier de ce qu'il est devenu. Ce n'est pas parce que j'ai été son grand frère, ce n'est pas uniquement pour ça. Mais je pense que dans l'équation d'une vie, il arrive des gens qui peuvent juste réaligner le parcours, peut-être. Alors, moi, j'ai adoré être grand frère. C'est ça, ça change les choses bien souvent. Oui, oui, tout à fait. Et toi, tu as, bon, on sait, ce n'est pas un secret, tu as adopté un enfant. Tu as aussi fait appel à une mère porteuse également pour tes filles, notamment. Oui, tout à fait, exactement. Et puis, bon, là, justement, parlons-en un petit peu de l'homoparentalité. Comment il y a quand même une évolution depuis même, depuis 10 ans. Une évolution immense. Mon fils avait 20 ans, donc, cette année que je l'ai adopté. Et il y a 20 ans, j'étais dans la première mouture des pères célibataires qui allaient adopter un enfant en Chine. Donc, ça ne s'était jamais fait encore. Alors, la Chine, sur une fenêtre de deux ans, a proposé aux parents célibataires de pouvoir adopter. Donc, ça ne s'était jamais fait à l'international. C'est un test qu'ils ont fait et ça a duré seulement deux ans, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont arrêté complètement après deux ans. Sauf que moi, j'ai profité de cette fenêtre-là pour pouvoir aller chercher mon beau Lambert et qui a changé complètement ma vie. Et donc, quand j'ai rencontré mon conjoint par la suite, Lambert avait 7 ans à ce moment-là. Je l'avais adopté en célibataire. Et là, avec Junior, on sentait qu'on avait envie encore d'avoir des enfants ou un enfant. Et on a donc procédé. J'ai dit, bien tiens, je vais rappeler à l'agence, à l'agence d'adoption. Et c'est là qu'on nous a dit que c'était terminé, qu'en tant que parents célibataires ou homosexuels, on ne peut pas adopter à l'international. Donc, c'était impossible. Donc, on s'est tourné vers la banque mixte qu'on a au Québec, qui est un projet fabuleux. Donc, où tu peux, en tant que père, mère célibataire, en tant que couple, adopter un enfant. Mais tu sers d'abord de famille d'accueil pendant deux ans et ensuite, tu peux l'adopter. Donc, on a commencé le processus, mais on s'est vite rendu compte que, malheureusement, pas malheureusement, mais heureusement que la mère ou le père biologique souvent vont rechercher l'enfant. Tu sais, ils sont dans un mauvais espace, donc ils vont de mieux en mieux et ils ont le droit, ils ont deux ans pour aller rechercher leur enfant, qui est tout à fait légitime. Oui, c'est tout à fait légal, oui. C'est tout à fait légal. Sauf que là, on s'est interrogé, je ne peux pas donner un frère ou une soeur à mon fils et lui enlever après deux ans parce que, tout à coup, les parents vont mieux. L'enfant, il ne pourra pas comprendre ça. J'avais un enfant qui avait vécu le rejet, je ne pouvais pas lui faire revivre un deuxième rejet avec un enfant. Donc, c'est là qu'on s'est tourné après vers la femme porteuse. Et c'était tout un enjeu parce qu'encore là, c'était très, très peu fréquent. Ça se passait beaucoup au Mexique. On pouvait aller au Mexique, beaucoup à Toronto. Mais nous, quand on avait une famille, on ne pouvait pas s'en aller au Mexique pendant des mois pour attendre l'enfant. Donc, c'est là que le miracle est arrivé. C'est une amie qu'on avait en commun qui s'est proposée pour porter notre enfant à l'époque. Et c'est quand la première échographie, c'était nos enfants. Oui, il y en a deux, finalement. Non, mais ça ne peut pas être un plus beau cadeau. C'est qu'il y a des chances, pareil. Mon père, il dit toujours à la blague, il dit, si j'avais cru, parce que j'ai deux frères et une soeur qui ont chacun un et deux enfants. Donc, moi, je me retrouvais avec trois enfants quand je l'ai annoncé à mon père. Puis, il me dit, si j'avais cru que mon gars qui est homosexuel, c'est lui qui me donnerait le plus d'enfants dans la famille. Puis, il nous donne en plus un chinois puis des jumelles. C'est très drôle. C'est très amusant. Oui, mais en fait, de toute façon, il y a quand même, on ne rentrera pas là-dedans, mais il y a quand même aussi de nouvelles règles ici au Québec depuis mars dernier. Alors, évidemment, pour les gens qui sont intéressés, allez vous informer. Mais en fait, parce que là, nous, on a plein d'autres choses à dire. Alors, oui, la famille, c'est important. Alors, effectivement, le bénévolat, l'engagement, ça a toujours fait partie de toi. Et puis, évidemment, tu es quelqu'un, comme on le disait au début, très sollicité. Enfin, pour faire de la mise en scène, ça a été vraiment... Alors, ça te fait combien de mise en scène de comédie musicale que tu fais? À vrai dire, j'ai arrêté de compter. Ce qui est arrivé, c'est que c'est Denise Liatraud qui m'a donné ma première chance comme metteur en scène. J'en ai fait beaucoup, encore là, en bénévolat. Donc, moi, j'allais... Tu sais, quand mon fils était à l'école, j'allais me proposer pour monter une petite comédie musicale avec les élèves de l'école. Tu sais, à la fin d'année, il y a toujours un petit récital de chant, de danse. Puis, moi, je me disais, tiens donc, pourquoi pas donner de mon temps? Puis, en même temps, je vais apprendre mon métier de metteur en scène parce que je voulais arriver à ça un jour. Et ça ne s'en prend pas vraiment nulle part, le métier de metteur en scène. Donc, j'ai commencé à faire de la mise en scène comme ça dans les écoles. Denise Liatraud en a entendu parler. Elle lançait un nouveau projet au Théâtre du Rideauva, qui s'appelait Revue et Corrigée. C'est vrai. Puis, elle m'a dit, tiens donc, je commence avec des nouveaux. Je te prendrai toi aussi si ça te tente. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait ma réputation. Et dernièrement, c'est des coïncidences de la vie. Serge Postigaud, Serge Denoncourt, qui avaient vraiment beaucoup, je dirais, la mainmise sur la mise en scène au Québec. Les deux ont trouvé preneur en France et travaillent comme metteur en scène en France. Donc, j'ai l'impression que je me retrouvais le premier pour faire des comédies musicales. Et je suis sauté, bien sûr, à pieds joints là-dessus. Et donc, depuis quatre ans maintenant, ça n'arrête pas. C'est une après l'autre. Et puis, j'ai tellement de bonheur à faire ça. C'est là que je me voyais, à vrai dire, un peu le parcours de Denise Liatraud, qui a été actrice. Puis, à un moment donné, quand arrive la cinquantaine, je me dis, je ne peux pas jouer tous les soirs au théâtre. La mise en scène est parfaite parce qu'on travaille de jour. Donc, moi, le soir, je suis avec mes enfants. Et puis, je peux faire mon travail. Puis, c'est genre la semaine d'entrée en salle avant la première, qui est vraiment rock'n'roll. Mais ça, les enfants sont bien corrects avec ça. Puis, je suis capable de le supporter de 9h à minuit pendant 7 jours. Puis après ça, le show prend vie. Puis, j'y retourne de temps à autre. Mais c'est tout l'aspect créatif, moi, que j'aime de la mise en scène. Tu sais, d'imaginer, ça va être quoi le décor, ça va être quoi l'époque. L'adaptation aussi, j'adapte les œuvres qui sont soit américaines ou l'œuvre. Oui, c'est ça, parce que tu fais ce travail d'adaptation aussi. Mais je me suis rendu compte que je les entendais parler dans ma tête. Tu sais, j'ai que l'entendre parler. Ça fait que c'est bien plus facile pour moi de l'écrire que de le donner à un adaptateur. Puis là, la cage au folle, ça va être en québécois pour la première fois. Ça a toujours été fait en français de France, parce que ça vient de là. Mais je disais, non, on va transporter la cage au folle dans le village gay de Montréal dans les années 70. Puis ils vont parler, toi puis moi. Puis, tu sais, ça va être... Pourquoi pas? Parce qu'on avait, nous aussi, ce... Tu sais, Guilda, c'est la preuve... Absolument, oui, on se souviendra de Guilda. Bien oui, qu'on avait, nous aussi, des transformistes qu'on appelait à l'époque. On n'appelait pas ça des dragues. Donc, Guilda, c'est vraiment le modèle de la cage au folle version québécoise. Tout à fait. Mais Joël, parle-nous avant ce projet-là. T'en as d'autres qui, en ce moment, en fait, tu viens de terminer ou t'es encore... T'as les mains dedans encore. On parle du matou. Le matou, présentement, je vous parle... Je suis à Gatineau. C'est ça. Donc, la première est cette semaine. Et le matou, pour vrai, ça, c'est un vrai, vrai coup de cœur. Parce que depuis six ans que j'ai... Que ce script est atterri chez moi. Et en lisant le titre, le matou, la comédie musicale, je me suis dit, oh, mais quelle idée de génie de prendre le roman le plus vendu de tous les temps. Bouchemin, oui. Qui a été adapté en 15 langues, qui est un fleuron québécois, et d'en faire une comédie musicale. Donc, c'est Jesse Brouillard, qui est un jeune homme qui n'a pas froid aux yeux, qui est allé à Broadway faire ses classes pour savoir comment ça marche, une comédie musicale. Qui a appelé Bouchemin, qui lui a dit, voici, je veux prendre ton oeuvre, je vais en faire du théâtre musical. Et Bouchemin qui a dit, je ne peux pas croire que mon oeuvre va avoir été un livre, un film, une série, puis maintenant, elle va être au théâtre. C'est fou, hein? Alors, c'est très touchant, parce que la semaine dernière, on était à Sherbrooke pour justement lancer le matou, et Bouchemin était dans la salle, puis il nous jasait après, les yeux en plein d'eau, extrêmement touchés par ce qu'il a vu. Il est très, très fier de ça, puis je lui disais, Bouchemin, mon fils de 20 ans, n'avait aucune idée de c'était quoi le matou, mais il est venu voir une répétition, puis il dit, oh my God, c'est donc bien bon. À son avis, à mon fils, c'est le meilleur show que j'ai fait de tout ce qu'il y a maintenant. Oui, il a embarqué. Mais dans cette oeuvre, c'est un vrai Walt Disney. Tu sais, un couple de bons qui veulent réussir dans la vie, t'as un méchant qui les empêche, t'as un enfant qui suit l'aventure de l'enfant à travers ça, et t'as un animal aussi, ça le sainte. Alors que c'est un vrai Walt Disney. C'est vraiment magnifique. Et là, vous allez terminer le projet Waitress, bien sûr, qui a été très apprécié aussi, avec Marie-Ève Jean-Bier. Exact, c'est à Québec. Exactement. Donc, je suis revenu de Québec la semaine passée, juste pour être sûr que tout allait bien. Quand on entre dans une nouvelle salle, il y a des ajustements à faire, mais le show était tellement rodé. Bien oui, c'est un succès. C'est 55 000 billets vendus. C'est extraordinaire, avec justement une Marie-Ève Jean-Bier qui s'est complètement abandonnée au jeu. Je lui ai dit, fais-moi confiance, je t'amène. Puis tu sais, bel départ, aussitôt qu'on a reçu le script, j'étais avec elle, on l'a travaillé. Puis au niveau du chant, je savais qu'elle ne pouvait m'en montrer, je n'avais rien à l'encontrer. Mais c'était une première pour elle, parce que ce n'était pas évident, faire une comédie musicale, de chanter et jouer en même temps, bouger. Et danser aussi. Danser, exactement. Tout ça à faire. Puis on a beau dire, c'est une comédie musicale qui parle des tartes. Tu sais, elle a fait des tartes, c'est Jenna, le rôle principal tenu par Marie-Ève. Et elle avait à en faire aussi pendant qu'à chambre, il faut qu'elle fasse une préparation de tartes, on m'a dit. C'est ça, il faut faire des actions plus précises. Puis il faut qu'à la fin de la tour, la pâte, elle soit prête. Ça a l'air niaiseux. Oui, oui, c'était pas comme Don Juan, c'était autre chose. C'était beaucoup plus précis. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu sais, j'ai entendu Jean-François Brault dire qu'il était encore retombé en amour avec sa Marie-Ève au moment où il est allé la voir. Ah, il a pleuré sa vie. Après ce spectacle, il est tellement fier d'elle, tellement fier d'elle. Tout à fait. Oui, c'est beau, il faut beau ensemble. Alors, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un beau projet aussi. Mais dirais-tu, c'est parce que toi, tu es à la fois acteur, on t'a vu dans les Bye-Bye, donc la comédie, tu sais faire aussi à ce niveau-là. Et puis, c'est sûr que là, tu chantes également. D'ailleurs, bon, tu as fait beaucoup de doublages également. Puis là, dans les Désinés, tu parlais des Désinés, mais tu sais, on se souviendra de ta voix, tu faisais le rôle d'Aladin. Tout à fait. C'est un doublage que j'ai beaucoup fait avec la fille de Nathalie. Oui, exactement, qu'on reçoit demain. Oui, c'est vrai. Ah bien, c'est belle fois. Oui, oui. Donc, mais c'est un univers, le doublage, qui est extraordinaire parce qu'on dit souvent dans notre métier qu'on peut être brûlé, tu sais, rapidement, si on nous voit trop à la télé. Oui. Mais le doublage nous permet de gagner notre vie et en pratiquant notre métier, parce que pour vrai, tu sais, j'ai aussi doublé Leonardo DiCaprio pendant des années. C'est un acteur fabuleux. Donc, ça me permettait de pas rouiller comme acteur, de continuer. Je me disais, oh wow, je le regardais travailler, j'essayais d'emprunter son souffle et sa diction, se mettre dans une autre langue. Sauf que ça nous fait travailler comme comédien. Et donc, le doublage a pris beaucoup, beaucoup de place à une certaine époque de ma vie. Puis maintenant, bien, j'ai laissé ma place à l'autre. Ça t'a un peu préparé, bien, directement à tout ce que tu vis maintenant, au fond. Tout à fait. Et puis ça ne nous étonne pas parce qu'on a senti chez toi tout ce talent, cette polyvalence. Une polyvalence qui vient beaucoup d'une insécurité, je te dirais, parce que quand mes parents ont quitté le Québec pour aller vivre aux États-Unis, j'avais 18 ans. Donc, je me retrouvais tout seul. Bien, j'ai choisi de ne pas les suivre. J'étais à l'école de théâtre, puis j'avais envie de faire carrière au Québec. Je ne me voyais pas au Connecticut faire carrière en théâtre. Donc, c'est un peu l'insécurité qui m'a dit, moi, là, je vais tout faire, ce qu'on me demande, mais je ne veux jamais faire autre chose que mon métier. Alors, je me suis mis à écrire, je me suis mis à enseigner, je me suis mis à apprendre des cours de diction. Parce que j'étais tout seul au monde, mais je ne voulais rien faire d'autre que ma job. Et ça, ça m'a amené une certaine polyvalence, mais ça part d'une peur de ne pas faire mon métier. Mais aujourd'hui, je récolte tout ça. Mais il y a été longtemps dans ma carrière où on me disait, hey, vas-tu finir par se brancher? Ah oui, parce que tu as été animateur, tu as animé des quiz, là. Paquet voleur. Non, c'est le paquet voleur, entre autres. Tu as tout fait, Joël. Bien, j'ai tout fait, mais on me le reprochait. Alors que maintenant, on dirait qu'à presque 60 ans, je bénéficie de tout ça. Je me dis, oh my God, j'ai tout fait ça, donc je peux aussi m'en servir comme metteur en scène pour l'enseigner. Et j'ai toujours autant la passion de mon métier, alors c'est vraiment une chance. Mais fut une époque, tu as raison, où les gens levaient le nez un peu sur tout ce qui était, bon, faire de la publicité, faire du doublage. Les gens se concentraient soit sur la télé, soit sur le théâtre, alors qu'aujourd'hui, il ne faut être polyvalent dans ce milieu-là. Si tu veux arriver à survivre. Bien, exact. C'est la seule façon de survivre aujourd'hui. Mais je crois que c'est, tu sais, à l'époque, c'est André Lachapelle qui avait vraiment coupé cette espèce de notion que quand tu fais du théâtre ou quand tu fais du cinéma, elle avait accepté de faire une pub, rappelez-vous, pour une bière. Et tu voyais André Lachapelle qui buvait sa bière, et ça, ça avait comme tout le monde chialait, disait ça n'a pas de bon sens, pas de bon sens. Puis après ça, tout le monde s'est dit, bien, si André Lachapelle le fait, je peux le faire moi aussi. Et on dirait que ça a complètement changé le vent de côté. Et à partir de ce moment-là, c'est comme devenu plus ensensé de faire plein de choses. Exactement. Valoriser, effectivement, de faire ça. Je dois beaucoup André Lachapelle. Rapidement, là, il y a un autre projet qui s'en vient. Bien, on prend un peu d'avance, mais c'est pour Noël. Toujours ce spectacle de Noël avec de belles voix aussi à venir. Bon, ça, c'est pour, à partir, c'est la septième édition de Noël en chanson. Exact. Donc, je fais la chaîne, la mise en scène, donc depuis le début. Et la particularité, ce qui est le fun, c'est que l'année passée, on m'a demandé de faire partie du spectacle. Et cette année, on m'a redemandé encore. Alors, je vous jure, c'est pas moi qui prenne le citron, mais j'aime ça parce que je me retrouve sur scène. C'est condensé, c'est un seul mois. C'est le fin novembre jusqu'à fin décembre. Pendant un mois, on parcourt le Québec. J'adore la tournée et je suis avec du beau monde. J'obocan, Lunou, Luz Dufault, Marie-Michel Desrosiers, toutes des super belles voix, des belles personnes. Et on chante Noël, c'est une fête que j'adore, Noël. Et j'en signe la mise en scène aussi. Alors, pour moi, c'est un grand bonheur. Je finis l'année avec ça de façon très, très festive. Ah, génial. En tout cas, ça a été un plaisir, Joël, de passer cette demi-heure avec toi. Alors, je te souhaite évidemment d'avoir encore de la brou dans le toupette pour longtemps. C'est gentil. J'en parlais à ma mère. Ma mère, elle trouve que je travaille trop. Je vais te dire que Chantal m'a souhaité d'avoir de la brou dans le toupette. C'est ça, exactement. Merci, Joël. C'est gentil. Merci, Nathalie. Et je veux te dire que je t'aime beaucoup aussi. Ah, t'es fin. Je t'aime fort. Bonne fin l'été. Bye, bye. Vous écoutez Aime l'été. Eh oui, Aime l'été, deuxième moitié d'heure. Et on va parler de marionnettes, cette fois avec Myriam Larose du festival Marionnettes plein la rue. Bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, ce festival qui s'en vient très prochainement, tout juste près de nous, là, à Montréal, à Verdun. Promenade Wellington. Oui, absolument. Et puis, vous n'en êtes pas à votre première édition, là. 13e édition, en fait, on a eu la 9,5 aussi pendant la pandémie, mais on joue le jeu de la 13e. Alors, ça a été fondé, quoi, en 2010. Donc, 13e édition, à peu près, oui, c'est ça, parce qu'on exclut la pandémie. Alors, ce festival qui réunit des marionnettistes d'ici, mais d'ailleurs aussi. Oui, en fait, bien, cette année fait un peu exception. Moi, ça fait, ça va être ma neuvième programmation. Au début, j'étais là beaucoup comme interprète, j'étais invitée là. Puis, quand Evelyne Fournier est partie, elle m'a dit, « Ah, je pense que c'est le genre de truc que t'aimerais faire. » Je fais, « Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. » Puis, elle m'a dit, « Penses-y. » Puis, bien, en fait, je, voilà. Vous n'avez pas y pensé longtemps. Non, bien, moi, je suis un petit peu allée à la pêche. Puis, dans le fond, ce n'est pas très loin de la création, hein. On fait de la programmation, on met ensemble des choses, puis on essaie de faire en sorte que ça fasse du sens pour le public. Et puis, donc, voilà. Tu sais, moi, depuis que je suis arrivée, on a axé le festival autour de la courte forme, qui se prête bien à la rue. C'est des spectacles de courte durée. Donc, les gens qui passent peuvent s'arrêter. Puis, bon, c'est rare qu'on s'arrête pendant 45 minutes sur la rue pour se assister à quelque chose quand ce n'est pas prévu. Et même quand c'est prévu, c'est le fun, en fait, de butiner, puis de passer d'un spectacle à une autre, d'une forme à une autre aussi, de comparer, de voir des spectacles, puis de les laisser faire écho en nous. Oui. C'est un art millénaire que la marionnette. Oui. Alors, c'est fou, hein, quand même. Et évidemment, il y en a eu des histoires autour de marionnettes. On pense, on est loin du petit castelet, là, en fait, c'est autre chose aujourd'hui, finalement. Il y a des marionnettes géantes. Il y en a pour tout aussi des fantaisistes, des intrigantes, des marionnettes qui font peur aussi. Oui, 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 absolument. Dans le fond, le festival vise à vraiment démocratiser l'art de la marionnette, puis le rendre accessible à tous, en proposant, dans le fond, le plus vaste éventail de ce qui se fait en marionnettes contemporaines. Donc, tu sais, cette année, on a un spectacle où il n'y a pas du tout de marionnettes. C'est un spectacle de danse. Puis moi, quand j'ai vu ce spectacle-là, il y a quelques années, il y a deux ans à peu près, je me suis dit, mais tout a trait à la marionnette dans ce spectacle. Ah, c'est ça. La façon dont les interprètes bougent, la façon dont ils interagissent ensemble avec le musicien, leur manière de happer les vêtements, les accessoires, puis de les faire se déplacer. En fait, pour moi, ça avait tout à voir avec la marionnette. Puis, bien, j'aime ça, moi, qu'on présente des trucs qui font écho ou qui en parlent d'une façon différente. C'est ça. Mais sur la well, je vais la dire comme ça parce que je demeure dans ce coin-là. Alors, il faut savoir que Wellington, sur le rue Wellington, on l'appelle communément la well. Alors, donc, sur la well, on va trouver quel genre de spectacle? Vous dites qu'il va y avoir des spectacles diversifiés. Oui, mais encore. Bien, en fait, il va y avoir des déambulations, donc des marionnettes sur les chasses. Il va y avoir un... Moi, j'aime dire que c'est comme un festival dans le festival. Il y a un collectif qui fait des cabinets. Il appelle ça des cabinets. C'est inspiré des lambe-lambées, des petites boîtes dans lesquelles il y a des marionnettes miniatures qui bougent pour un spectateur, une spectatrice à la fois. C'est merveilleux. C'est merveilleux cette année. Les artistes se sont... Bien, en fait, se sont appropriés Fifi Brindacier. Et puis, dans le fond, elles présentent toutes une vision qu'elles ont de ce personnage-là ou de ces aventures-là dans une petite boîte. Donc, le public fait la file, puis bon, passe d'une boîte à une autre, à une autre. C'est des spectacles de une à trois minutes. Donc, pour moi, c'est comme un festival dans le festival. Mais ça en dit long sur l'échelle avec laquelle on peut jouer en marionnette, soit par la grandeur, mais aussi dans la durée. Un tout petit spectacle pour un seul spectateur, pour une seule spectateuriste, ou une immense marionnette que 300 personnes peuvent voir en même temps. On a vraiment de tout. Et le spectacle de danse dont j'ai parlé aussi, c'est un éventail qui est très riche. Alors, c'est pour tout le monde. Alors, autant les enfants qui sont émerveillés que les adultes. Oui, bien, absolument. La marionnette, c'est vraiment pour tous les publics. Oui, c'est au cœur des arts de la rue. Bien, les arts de la rue, mais aussi du théâtre visuel, de la poésie. On n'a pas de proposition spécifiquement dédiée aux adultes cette année. Avant, on avait le parcours chez l'habitant où il n'y avait que des formes adultes. Mais bon, cette année, on a décidé de l'ouvrir avec les propositions à des plus petits. Mais les adultes peuvent tout à fait trouver leur place. C'est ça, c'est un spectacle. C'est beaucoup du théâtre visuel. Ça vient nous chercher, nous, comme humains, dans nos fondements. Ça reflète vers... Ça reflète à l'autre, en fait. Ça réfère à l'autre, la marionnette. Donc, il y a quelque chose de kinesthésique qui peut... Il y a une forme de distanciation aussi, finalement, quand on raconte des histoires. Alors, c'est vraiment... C'est intéressant aussi, l'idée de passer par une marionnette pour livrer souvent un message, qui peut être très varié. On peut parler d'environnement, on peut parler de toutes sortes de choses aujourd'hui. Oui, puis souvent... À faire la marionnette. Souvent aussi, une seule image évoque à elle seule un ensemble d'émotions, de références que les personnes ont pu vivre. Moi, j'appelle ça, de façon très universitaire, le rapport de triangulation. Il y a l'acteur, il y a la marionnette, mais il y a le public. C'est un rapport un peu comme le masque, où la personne derrière, elle est cachée ou pas, mais il y a un prisme qui vient vraiment court-circuiter, en fait, ce qui se passe en one-on-one. Parce qu'il y a, finalement, une interaction très souvent avec la marionnette et la personne qui manipule la marionnette, qui devient acteur, finalement, qui devient un partenaire avec la marionnette. Oui, c'est une des possibilités. Les possibilités sont tellement vastes. Ils sont infinies. Ils pourraient même y avoir un objet sur une table, la personne est derrière, puis elle fait que dire le texte sans même y toucher. Puis il y a quelque chose de l'ordre, je vais dire, de la magie, mais qui opère. La façon de charger les choses, la façon de comment on dirige le focus, le regard et tout ça en marionnette, c'est incroyable. Vous qui avez quand même une grande expérience aussi dans le domaine, bon, vous avez vu aussi tout ça évoluer avec le temps. Oui, absolument. Alors, vous avez étudié, vous avez… Alors, c'est quoi qui se dégage de ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant? Bien, au Québec, c'est assez jeune. Oui, c'est ça. Au Québec, la marionnette, c'est assez jeune. On a la chance, par exemple, à Montréal et au Québec, d'avoir vraiment des piliers qui ont fait en sorte que, et au niveau des artistes et au niveau des publics, on a développé une expertise et une créativité qui est très singulière par rapport à… Tu sais, on est en Amérique du Nord, on parle français, on est entre l'Europe et les États-Unis, on n'a pas d'histoire de marionnette qui est tellement grande, puis là, j'allais dire lourde, mais ce n'est pas tant que ça, mais qui nous oblige à faire les choses d'une certaine manière. On est très créatifs, très explosifs comme artistes. Puis, bon, tu sais, il y a Castellier, il y a la Miam, la Maison des arts de la marionnette. Oui. On pense au théâtre de la Dame de cœur aussi qui a vraiment fait beaucoup pour la marionnette. Ça, c'était vraiment des personnages géants. Ça l'est encore. À chaque année, ils produisent des spectacles. Alors, est-ce que cette tendance-là d'aller vers la marionnette géante s'est développée assez rapidement aussi en Europe? En Europe, c'est vraiment… On dirait que chaque pays, chaque région a ses spécificités. La proximité fait en sorte que toutes les formes voyagent différemment. Tu sais, moi, mettons, si je travaille, par exemple, pour le théâtre de l'œil, puis que je m'en vais à Saguenay, bien, je fais huit heures de camion pour aller faire un spectacle. En huit heures de camion en Europe, là, t'en as fait des villages, t'en as fait des villes, puis t'as touché une densité de population qui est différente. Fait qu'on peut difficilement comparer la vie des spectacles en Europe puis la vie des spectacles en Amérique du Nord et au Québec. Mais ceci étant dit, on s'exporte beaucoup aussi, les artistes québécois, à l'étranger parce qu'on se distingue de ce qui se fait ailleurs, je pense. Parce que tu parlais des marionnettes géantes. Écoute, je pourrais être allée à Montréal. Je ne sais pas si vous êtes allée quand on a eu des… Les géants. Les géants. Les géants. C'était l'émerveillement, mais autant dans les yeux des enfants que des parents. Oui, oui, absolument. C'est ça qui est fascinant de cet univers-là. C'est que les enfants et les parents aiment ça. Puis en fait, la marionnette géante, il y a comme un… pas un a priori, mais souvent quand on dit, tu sais, qu'on fait de la marionnette, c'est soit on nous montre les gaines, les marionnettes qu'on met dans nos mains, ou on fait référence à ces marionnettes géantes-là. Puis ça reste quand même un peu ancré dans la tête des gens par rapport, mettons, à plein la rue. Les gens, ils pensent que sur 1,3 kilomètre, c'est que des marionnettes géantes, alors que ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment une variété de propositions et par la forme et par la taille et par à qui est-ce qu'on s'adresse, comment on raconte avec parole, sans parole, théâtre d'images. C'est vraiment… Ça peut être tellement de choses. Nos deux doigts peuvent être des marionnettes, des marionnettes, juste en dessinant sur nos doigts. Et même en marchant simplement. Oui, c'est ça. Mais ce qui est particulier, c'est d'avoir un festival. Et c'est ça qui est unique aussi, de dire qu'on réunit, en fait, des spectacles de marionnettes dans un festival, ce qui n'est pas… ce qui n'était pas habituel, finalement. Alors, c'est ça qui est le fun, de dire qu'on a la chance, ici à Montréal, d'assister à un tel festival. Puis il y en a un, il y a plein la rue, qui a lieu du 23 au 25 août. Au mois de mars, il y a toujours le Festival Castellier, qui est quand même une perle, tu sais, qui nous permet d'accueillir des artistes de l'étranger, de faire vivre des spectacles et tout. Au deux ans, il y a une biannuelle, le FIAMS, le Festival international des arts de la marionnette de Saguenay. Les Sages-Fous à Trois-Rivières font du théâtre insolite. Je vous le dis, on est vraiment une plaque tournante incroyable, Montréal, en marionnettes. Puis, bien, Verdun, nous, on vient ajouter notre tirant de sel dans l'écologie du milieu avec, justement, des formes courtes, des formes qui sont variées, qui sont offertes gratuitement. Parce que ça, en termes d'accessibilité, c'est quand même, on se bat pour maintenir la gratuité sur la rue. Tu sais, 45 représentations gratuites en trois jours pour la population, c'est quand même exceptionnel. Et comme c'est dans la rue, je m'excuse, c'est aussi accessible pour les personnes qui sont en situation d'handicap. Oui. Parce que la rue Wellington, elle est piétonnière. Elle est piétonnière. Oui, c'est ça. Et il y a, tu sais, sur la rue, 15 rangs d'accès qui ont été ajoutés pendant l'été. Donc, cinq, dont cinq sur des longs tronçons. Il y a une toilette accessible, une seule, mais bon, il y en a une. Au coin de l'église Wellington, le mobilier estival, là, qui est mis en place, est accessible aussi. Puis, il y a des ajouts de débarcadères sur certains des tronçons, des services gratuits de vélo-taxi aussi pour aider des personnes à se déplacer sur la rue. Par rapport à nos lieux de représentation, j'hésite à dire qu'ils sont 100 % accessibles, parce qu'il y en a un qui a deux petites marches avec une rampe. Et donc, la personne aurait besoin d'un soutien extérieur. Elle ne pourrait pas, de façon autonome, monter la rampe, mais il y a une rampe. Et une fois à l'intérieur, la personne pourrait voir le spectacle. Et non seulement ça, il y a une exposition à voir aussi, en même temps. En fait, c'est en hommage à Jean Cummings, ce marionnettiste, évidemment, fabuleux, qui avait 30 ans de carrière, qui malheureusement est décédé l'an passé. Alors vraiment, on peut apprécier son œuvre. Oui, absolument. Il a fait beaucoup de choses. C'est une exposition. Jean, il y avait ça de particulier. En fait, il travaillait pour plusieurs compagnies en même temps, et à la fois comme interprète marionnettiste que comme concepteur. Donc, c'était un être polyvalent qui avait une connaissance des matériaux, pas seulement dans la fabrication, mais dans comment ils bougent, comment ils durent dans le temps. C'est juste sur le porteur avec le théâtre de l'œil. Il a fait pratiquement toutes les représentations. Il était là tout le temps. Il était là tout le temps. C'est ça. Moi, je l'ai côtoyé. Il était dans mon équipe, Jean. C'était comme une... Comment dire? On gagnait du temps avec lui. C'est la référence. C'était la référence. Oui, exactement. Puis l'exposition témoigne en fait à la fois de son parcours d'interprète que de son parcours de concepteur, mais aussi montre toutes les compagnies, une partie des compagnies avec lesquelles il a travaillé, tout en présentant au public différents types de marionnettes. Fait qu'on voit vraiment l'éventail de c'est possible à lui, mais de comment il pouvait connecter avec tout ça. Tu sais, de la marionnette à fil, à tige. Parce qu'il y a toutes sortes de marionnettes. C'est ça, puis être facteur de marionnettes, c'est la personne qui construit. Est-ce que vous en fabriquez vous-même? Moi, j'en ai fabriqué quelques-unes pour moi-même. Moi, je suis issue de la première cohorte du DSS en tiers de marionnettes contemporains à l'UQAM. Donc, j'en fabrique pour moi-même, pour mes propres créations, mais je ne fabrique pas pour d'autres compagnies. On dirait que c'est un langage qui m'est... J'ai le langage de mes techniques. Donc, voilà. Ah, c'est intéressant. Puis vous pouvez échanger, évidemment, vos techniques, enfin, votre savoir-faire, chacun... C'est vraiment fascinant. C'est tout un univers. Alors, effectivement, et comme on l'a dit, c'est un art millénaire. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires. Et quand on fait des recherches, le moindrement, c'est fascinant. Myriam Larrault, ça a été un plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, vous vous occupez, bien sûr, vous êtes en charge de la programmation. On espère qu'il y aura beaucoup d'autres éditions comme ça. Du Festival Marionnettes, plein la rue, sur la rue Wellington, promenade Wellington à Verdun, en fin de semaine. Ça commence le 23. Le 23 en soirée, le 24-25, toute la journée, entre 9h et 16h du 7h. Alors, que du bonheur. Merci. Il y a nos beaux. Oui, oui, oui. Oui, c'est très important. Je suis tout du bois, je suis tout du bois, mais oui. Puis, ceci étant dit, les éditions où il y a eu de la pluie, on a essayé de maintenir un maximum de spectacles possibles. Les gens venaient avec leur parapluie et tout. C'est vraiment une équipe incroyable, l'équipe du Festival, qui permet à toute cette magie-là d'opérer. Ah, c'est... Allons nous amuser sur la web. Oui, allons s'amuser. Merci, Myriam. Merci à vous. Merci. 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 Et en fait, donc, ça s'articule autour du développement de la danse inclusive, pratiques artistiques fondées aussi sur la rencontre d'interprètes en danse avec ou sans handicap, visible ou invisible. Alors, finalement, ce n'est pas juste la rencontre avec, parce que vous êtes une école en même temps, c'est entre les professionnels même aussi, cette rencontre. Exactement. En fait, Corpuscule a un mandat depuis les débuts. La compagnie a été fondée en 2000, évidemment, à ce moment-là, je n'y étais pas, mais en 2000, par France Geoffroy, qui était quadratégique, puis qui avait ce désir de danser, puis qu'elle a créé le véhicule qu'elle avait besoin pour le faire. Et ça a été très rapide que l'enseignement devenait essentiel, parce que l'offre pour les populations en situation de handicap est assez anémique, disons, comme ça. Donc, et pour former également la relève des interprètes, comme c'est des enseignants qui n'ont pas accès aux programmes de formation professionnelle, qui sont davantage formatés pour des corps plus typiques, disons. Oui, oui, des classes de ballet, on sait qu'évidemment, c'est très, très formaté au niveau des corps. C'est ça. Donc, ça devenait comme une obligation d'offrir une offre de cours pour développer les capacités artistiques, pour aussi créer une sorte de professionnalisation aussi des artistes en leur donnant des ressources, puis des moyens aussi de développer leurs habiletés physiques et artistiques également. Oui. Parce qu'en fait, il y avait déjà un courant quand même en Europe dans les années 80, je pense, au niveau de la danse inclusive. Alors, ce n'est pas que ça n'existait pas ailleurs, mais ici au Québec, vous avez vraiment le mérite d'avoir créé la première compagnie professionnelle de danse inclusive. Et puis, donc, vous offrez à la fois des cours, ça veut dire que des profs qui, eux-mêmes, peut-être, ont un handicap quelconque, enseignent aussi à d'autres, à des gens qui vivent avec un handicap. Oui, on a, bien, j'aimerais que j'ai le goût de revenir. Oui, la compagnie même a été fondée sur un modèle qui existait en Europe, c'est-à-dire que France, notre fondatrice, était allée travailler là-bas et s'est envoyée en mon Dieu. Eux ont ça déjà. Et c'est ce désir d'apporter cette expertise qu'elle avait vue déjà développée en Europe. Donc, oui, c'est des initiatives qui existaient, mais qu'on a, donc, elle a été la pionnière pour développer ce type de pratique ici. Et pour les cours, on travaille sur une approche qui est du co-enseignement. Comme on a des populations qui sont très variées dans nos classes, c'est bien d'avoir un accompagnement parce qu'on a différents besoins qui peuvent survenir. Puis, il y a souvent une personne en situation de handicap. Là, en ce moment, on travaille beaucoup avec une personne qui travaille, qui danse au sein de la compagnie dans nos cours et maintenant dans un projet professionnel qui s'appelle Jessica Cacciatoré, qui, elle, évolue en fauteuil roulant. Oui, c'est exactement. Elle est vraiment très, très impliquée, là. Oui, oui, vraiment. Puis, c'est important parce que ça montre aussi, parce qu'évidemment, d'avoir une personne peut-être en plein moyen de son corps, comme on peut l'imaginer, devant des personnes qui sont en fauteuil roulant, par exemple, de pouvoir vraiment bien voir comment une personne peut transformer, prendre son mouvement, comment les… donc, d'avoir une personne qui te ressemble. C'est intéressant de le démontrer, de l'expliquer. C'est riche aussi. Puis, c'est motivant aussi pour les jeunes de voir comme moi. C'est possible. Je le vois. Ce n'est pas juste théorique. C'est en pratique. On le voit. On peut concrètement le vivre avec une personne qui a une situation semblable à la nôtre. Exactement. Alors, Jessica, qui fait vraiment un travail formidable, conseillère en équité, diversité, inclusion, c'est ça. Alors, c'est vraiment formidable. Mais en fait, parlons évidemment de France Geoffroy, là, qui malheureusement, bon, est décédée il y a quelques temps et qui a vraiment… bien, c'est par elle que finalement, tout s'est bâti à travers son art à elle. Oui. C'est notre fondatrice qui m'inspire encore moins dans le sens que moi, j'ai pris le relais à la co-direction artistique puis éventuellement à la co-direction générale pour faire que la compagnie survive et poursuive son mandat. Son mandat, oui. Moi, j'ai dansé avec France. J'ai été au sein de la compagnie depuis 2014. Donc, je l'ai bien connu. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Puis, donc, à son décès, en 2021, c'était pour nous impossible de penser que la compagnie allait s'arrêter là. Il y avait trop une mission importante. Donc, on a pris… je parle avec ma cause directrice, Marie-Hélène Belavance. On a pris ça ensemble pour s'assurer de la pérennité de cet organisme-là qui est unique en son genre, donc qui a encore besoin de prendre sa place puis peut-être même d'en prendre encore plus. Puis, ça se passe. Il y a vraiment un moment. Je sens qu'on est dans un bon moment dans notre société. On dirait d'ouverture et d'inclusion quand même sur différents aspects. Puis, je trouve qu'on… maintenant, on nous laisse prendre plus de place. Puis, on est très ouverts à ce qu'on propose. Donc, c'est très encourageant aussi pour l'avenir de la compagnie. Et comme je vous dis, on est porté toujours par ce feu de France, Geoffroy. C'est elle qui anime encore toute notre motivation à continuer. C'est ça. C'est elle qui inspire encore. En fait, et puis moi, écoutez, je regardais ça et je me disais, même quelqu'un qui n'a pas d'anticap, ça donne le goût effectivement d'aller même suivre des cours parce qu'en réalité, c'est vraiment… vous travaillez à un autre niveau. C'est vous travaillez sur l'expressivité singulière de chaque personne aussi. – Oui. L'approche développée, on a même développé un livre pour parler de cette approche en danse inclusive qui était un premier livre en français publié ici au Québec, au Canada même, sur la danse inclusive parce que c'est une approche qui vraiment… qui permet de développer les capacités physiques et évidemment de trouver toutes les capacités du corps, mais dans une approche évidemment qui passe par le formalisme d'une forme à accomplir dans notre corps parce qu'évidemment, les corps étant différents, on se doit de répondre un peu plus aux ressentis parfois même dans la sensation de la danse plus que dans l'image de la danse. – Exact. Donc, le plaisir aussi du mouvement, de la créativité exploitée. Bon, évidemment, le corps dans sa diversité et aussi sans avoir un handicap, ça peut être la diversité corporelle aussi, bien sûr. Alors, ça donne la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer à travers tout ça. – Exactement. Puis c'est la rencontre qui est importante. C'est-à-dire qu'en effet, nos cours, on n'a pas que des personnes en situation de handicap. C'est vraiment… comment tout le monde peut y trouver son compte et comme dans nos cours pour enfants, par exemple, souvent, les parents, ils vont amener leurs deux enfants, un qui est en situation de handicap et l'autre qui n'a pas une situation de handicap et ils vont évoluer ensemble dans le même cours et chacun y trouve son compte. Chacun apprend à travers ça. Donc, c'est vraiment cette idée de la rencontre puis de briser un peu cette idée de trop de différence. Et c'est ça qui est la beauté aussi de… Et dès le départ aussi par la fondatrice France, elle ne voulait pas être mise dans une case où elle n'est juste seulement évoluant avec des personnes en situation de handicap. C'était aussi cette rencontre et partage qui est à la base encore aussi des fondements de la compagnie en les valeurs de la compagnie. – Est-ce que la compagnie, justement… Est-ce que vous présentez des spectacles? – Oui, oui. On a un volet professionnel. Il y a des spectacles. qui sont à venir. Cette année, on reprend notre pièce « Jeune publique » qui s'appelle « Quand tu me regardes ». C'est notre première pièce « Jeune publique » dans laquelle Maxime n'est pas merleau. – Et c'est vous qui avez fait la chorégraphie, hein? – J'ai co-créé la pièce. J'ai co-créé la pièce avec Guillaume Chouinard qui vient aussi de la danse et du théâtre. Puis on a co-créé ensemble cette œuvre-là. Ça va être présenté à la Maison Théâtre, ici à Montréal. Mais on a aussi d'autres dates qui s'en viennent. – Oui. – On sort un peu en région. – Les gens peuvent aller sur votre site internet « Corpuscule Danse » pour voir les dates de spectacles. – Oui. – Exactement. Et on a une nouvelle création même aussi qui s'en vient en janvier avec « Dansité » et « La Fondue Darling ». – Tout à fait. C'est tout le temps qu'on a, Georges-Nicolas Tremblay de l'école, en fait, de Corpuscule Danse. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. – Merci à vous. – On s'informe sur votre site internet. Et c'est tout, Nathalie. À demain. – À demain. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada